Forcément ça nous a fait un peu de mal ce match mais après on a réussi de l'oublier tout en le gardant quand même dans un coin de la tête donc là on a fait je pense une très bonne semaine on a encore le dernier entraînement cet après-midi à finir mais sinon dans l'ensemble on a fait une grosse semaine parce que là on s'attend à une grosse équipe de Montmarsan. Son premier au classement c'est pas pour rien donc on sait que c'est une équipe qui est très très bon dans son rugby que nous voilà on va essayer de répondre présent et on va gagner ce match. Non non je ne m'y attendais pas et puis après quand tu l'apprends il faut il faut rapidement comprendre pourquoi et puis la digérer parce que j'ai pas envie qu'on retienne que de ça de notre première partie de championnat et j'ai l'impression que les gens oublient qu'avant ça on faisait un parcours plus qu'honorable et qu'on est on est dans le coup quoi après après c'est sûr qu'on a pris une charge on a tous pris et on est tous conscients d'avoir fait des erreurs et il n'y a pas que les joueurs tout le monde tout le monde s'est remis en question et on a juste essayé de se rappeler d'où on venait et on s'est remis au travail parce qu'en fait ça fait partie de nous et et voilà c'est malheureusement c'est à profond de quatre heures que ça m'arrive de ne pas me dérouiller comme ça et moi aussi j'en prends encore. Ouais c'était très important voilà et beaucoup de mecs ont posé des questions il fallait de suite voilà se mettre dans la tête mon marsan parce qu'on n'a pas vraiment eu le temps voilà de réfléchir parce que le match se joue jeudi donc si on commençait à se dire voilà le match de Oyonnax c'était ça 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 on fallait de suite être focus sur le match de Mont-de-Marsan et là on a qu'en tête c'est ce match jeudi. En football on dit qu'il vaut mieux perdre une fois 5-0 que une fois 5 à 0 que 5 x 1 à 0 c'est vrai aussi au rugby. Je ne sais pas celui qui a dit ça mais il n'y a jamais pas 5-0 alors je pense parce que alors tu mets un an à t'en remettre. Non mais c'est vrai que ça fait mal ça fait mal parce qu'en plus le problème c'est que c'est après ça tu reçois des dizaines des vingt trente messages qui te disent mais pourquoi mais comment mais tu es allé avec qui mais qu'est ce qui s'est passé en fait tu as envie de me faire croire qu'il y avait une avalanche sur le terrain et qu'en fait tu as fait sortir tes joueurs du terrain quoi. Non c'est vrai. Après les mecs il fallait juste qu'ils prennent conscience qu'on ne peut pas on peut pas faire des matchs comme ça. Quand tu aimes le rugby tu peux pas voilà tu peux perdre ça arrive à tout le monde perdre comme ça non faut pas accepter en fait je crois que personne n'a accepté. Je dirais pas que c'est un avantage c'est peut-être voilà je pense que ça nous a mis un petit coup de pied au cul voilà pour montrer qu'on n'était peut-être pas arrivé je sais pas je vais pas dire des choses ou autre mais je pense que ça nous a fait réfléchir mais le coup de pied au cul voilà qu'on a pris c'est surtout pas reproduire donc ça nous permet d'apprendre de nos erreurs et voilà faire le mieux qu'on peut pour jeudi mais jeudi c'est comme je dis c'est la victoire c'est on visque ça. Je te le dirai jeudi en fait. J'ai dit donc j'entends une réaction j'entends une réaction de leur part de toute façon et si tu as parlé d'un coup de pied au cul de 50 et demi ça devait être le mien je sais pas ça devait être mon pied je sais pas. Bien sûr qu'aujourd'hui on va j'attends une réaction de leur part on attend tous une réaction de leur part et en tout cas on a travaillé cette semaine et on a essayé de générer la fraîcheur pour que justement on arrive avec le maximum d'énergie jeudi et puis on va pas chercher d'excuses on reçoit le leader aujourd'hui ils sont on n'a qu'à regarder leur match ils sont monstrueux depuis le début de l'année je pense qu'ils peuvent jeter un ballon au dessus de leur tête il y aura toujours il retombera toujours dans les mains de quelqu'un parce que parce qu'ils ont la chance du premier mais ce chance là il la mérite et il la déclenche surtout parce qu'ils sont pleine confiance et quelque soit l'équipe alignée Mont-de-Marsan reste Mont-de-Marsan ils sont très très dangereux en début de saison nous on voit qu'on alterne un peu les bons coups et les mauvais coups maintenant ils viennent chez nous ils viennent à Sapiac et ça c'est important on est on reste chez nous il va falloir qu'on le prouve. Ouais bien sûr bien sûr on sait qu'ils sont dans leur oubli ils sont très très bien en ce moment ils le prouvent à chaque match nous je pense que là on a quand même des armes pour pouvoir répondre à cette équipe voilà si on veut prétendre à rester dans le top 6 c'est en jouant des équipes comme ça qu'on va montrer qu'on peut prétendre à rester dans le top 6 donc voilà nous ce qu'on attend c'est juste le match de jeudi pour pouvoir répondre présent. je te dirais que si jamais si jamais déjà on fait on fait une grosse partie contre Mont-de-Marsan et qu'on a la chance de remporter ce match ben Oyona commencera à s'éloigner de nous et on le rend moins en tête je te dis moins parce que il faut surtout pas l'oublier tu as été capable de faire une merde pareil et là ben là on doit avoir peur il faut avoir peur je dis il faut avoir peur parce que on a on a une équipe très très costaud en face de nous et aujourd'hui ils sont rentrés ils brisent tout le monde donc c'est pas des c'est pas des 12 10 c'est pas des 11 9 nous on est laborieux depuis le début après si si je gagne avec un score de laborieux ben on sera les plus heureux mais voilà l'essentiel pour nous ça c'est la victoire après quelque soit le score même un 3-0 je signe avec les pieds ben c'est pour moi c'est mettre le club dans sa totalité en lumière au delà de l'équipe aujourd'hui nous on est les porte-drapeaux d'un club d'une ville et d'un territoire et et je suis heureux pour tout le monde en fait je suis fier pour tout le monde et et on sera encore plus fier si jeudi soir les montalbanais tout le territoire ils voient des mecs sur le terrain avec qui mouillent le maillot et qui mettent du coeur et là je vous parle bien sûr que le résultat est important mais je vous parle au delà du résultat aujourd'hui c'est la manière et la façon dont on va se comporter parce qu'au rugby tu peux perdre on peut perdre au lieu on aurait pu perdre mais pas comme ça nous c'est en plus c'est pas ça c'est parce qu'on montre depuis le début on montre justement qu'on est une équipe qui qui lâche rien et puis à l'arrivée les deux rendez vous à l'extérieur face au gros on les a lâché et ça c'est pas acceptable et là on est chez nous donc je vois pas je vois pas comment les mecs ne pourriez ne pas réagir